Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler cyclisme. Et qui dit cyclisme au mois de mars dit normalement classique pavé. Mais pas seulement, on oublie trop souvent les courses d'une semaine comme Paris-Nice et Tireno Adriatico. Et aujourd'hui, on va détailler le parcours de Paris-Nice qui va commencer le dimanche 10 mars. Alors Paris-Nice, pourquoi c'est important dans la saison de cyclisme ? Eh bien, c'est le premier grand rendez-vous de la saison. Et oui, on a déjà eu des courses où on a vu les leaders, les leaders qui faisaient leur rentrée, l'étoile de Bessege, le tour des Émirats Arabunis ou même le tour de Nander qui est une épreuve World Tour. Mais là, c'est le premier rendez-vous où il va y avoir vraiment une bagarre pour gagner cette course. Pourquoi ? Parce que les leaders veulent impressionner leurs adversaires avant les grands rendez-vous que seront le Giro au mois de mai ou même les classiques comme les Ardennaises fin avril et le Tour de France au mois de juin. Et donc, souvent, on veut marquer le coup à Paris-Nice, même si c'est de moins en moins le cas. Par exemple, Garen Thomas, l'année dernière, n'avait pas été très performant à Tireno Adriatico. Et lorsqu'il a gagné Paris-Nice, c'est pas l'année où il a gagné le Tour de France. Allez, donc tout de suite, on va détailler le parcours. Donc, Paris-Nice, ça dure une semaine. Et on commence le dimanche 10 mars par une étape. Une étape dans les Yvelines. On ne part pas vraiment de Paris. On part de Saint-Germain-en-Laye. Et on ira rejoindre Saint-Germain-en-Laye. Alors, 138 km 500. Donc, on va faire des petits détours, bien entendu. Par la vallée de Chevreuse, on aura deux côtes de troisième catégorie qui sont répertoriées. Pas des côtes extrêmement difficiles, mais qui permettront à des coureurs échappés de prendre les premiers points de la montagne et de prendre le maillot à poids pour cette course. C'est un petit peu la carotte pour les baroudeurs. Et puis, on aura deux sprints intermédiaires qui seront classés assez proches de l'arrivée. Aussi au kilomètre 119.5, donc à 20 km de l'arrivée. Et puis à 3 km de l'arrivée. Ces sprints intermédiaires pourraient être intéressants que ce soit pour les leaders, mais également pour les sprinters qui pourraient prendre des points pour le maillot vert. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Puis, arrivé à Saint-Germain-en-Laye, on aura un petit faux plat sur la fin. Les trois derniers kilomètres sont légèrement en montée. Ce n'est pas extrêmement difficile. Normalement, cette étape, elle est faite pour les sprinters. Faire attention quand même, on passe par la vallée de Chevreuse. C'est parfois un peu vallonné, mais normalement, les principaux sprinters devraient s'en sortir. Faire attention aussi. Le parcours se déroule en majorité quand même en ville. S'il pleut, la route peut être un peu grasse. Et surtout, le parcours pourrait vous amener à chuter du côté des leaders. Parce que parcours en ville, parcours un petit peu technique. À une période de l'année, on n'est pas encore concentré. 138 km, c'est court, mais on n'est qu'au mois de mars. Donc, pour les leaders, ça reste un effort de haute intensité. Donc, ne pas perdre la lucidité sur cette étape. Ça sera vraiment très important. Deuxième étape, on ira dans le 45, mais on partira des Yvelines. Ça sera l'étape entre les Brévières et Bellegarde. Bellegarde, c'est dans le Loiret. Et les Brévières, c'est dans les Yvelines. Eh bien, c'est une étape techniquement sans danger quand on regarde le profil. C'est plat. À part deux côtes, là encore de troisième catégorie. On sortira de la vallée de Chevreuse pour aller dans l'Essonne. Il y a une côte même qui est la côte de Grange. Le Roi qui est dans l'Essonne. Ce n'est pas un parcours très compliqué, normalement. Mais faire attention, on est au mois de mars. Et le Loiret, tu as découvert. C'est un endroit où il y a énormément de champs, de prairies, peu de forêts pour se protéger du vent. Ce qui est donc l'idéal pour prévoir un coup de bordure du côté des équipes belges. On pense à la De Conant Quickstep ou à la Loto Bellissol ou même encore à l'équipe néerlantaise Jimbo-Visma. C'est une étape qui ne paraît pas très compliquée. Normalement, c'est pour un sprinter. Mais se méfier pour leader, on peut perdre du temps. À Paris-Nice, il faut toujours faire attention lors des 2-3 premiers jours quand on peut perdre beaucoup de temps sur un coup de bordure, 3-4 minutes, ce qui peut vous mettre hors course pour la victoire au classement final. Après, on aura 2 sprints intermédiaires mais qui seront assez loin. Le final, faire attention, est en circuit. Donc, s'il y a du vent, on aura forcément un passage avec du vent de côté et donc coup de bordure forcément assuré dans ce genre de conditions. Troisième étape, là également tout plat. Cette troisième étape, c'est vraiment tout plat. On part de ses poids, c'est encore dans le Loiret, c'est à côté de Montargis. Pour aller vers Moulins, dans l'Allier, une étape qui passera par le Loiret, plutôt par des vallées mais c'est en début de journée. Donc, ça sera plus compliqué dans cette étape-là de faire des coups de bordure. Ensuite, on passe dans une région que je connais assez bien, le Cher, avec le passage de côté de Belleville-sur-Loire. Et puis, on longera le canal latéral à la Loire pendant une grande partie de la journée qui est plutôt bien protégé. Donc là encore, pour les coups de bordure, ça semble compliqué. Je pense que la course va vraiment se lancer à partir de Kufi. Là, on retrouve un petit peu des endroits à découvert du côté du vent. Et puis, arrivé sur Moulins, peut-être des routes qui n'ont pas un très bon rendement. Des routes qui peuvent être en prise. Alors, ce qu'on appelle être en prise en cyclisme, c'est des routes qui offrent de la résistance au roulement. Il y a un peu de goudron un peu gros, qui n'est pas très bon en fait pour le rendement. Donc, il faut toujours tout de suite mettre du braquet, énormément faire d'efforts pour avancer, ce qui pourrait donc fatiguer les coureurs. Étape quand même de 200 km au mois de mars. C'est toujours un peu compliqué de faire plus de 180 km. Physiquement, on n'est pas encore habitué à ce type d'efforts. Étape normalement, là encore, pour les sprinters, même si du côté de Moulins, on a quelques petites difficultés. ça reste quand même plutôt plat. Et normalement, un sprinter devrait s'imposer. Ça sera peut-être même la dernière chance pour les sprinters de gagner sur ce Paris-Nice. Étape 4, on sera déjà le mercredi sur ce Paris-Nice. Et c'est la première étape difficile de ce Paris-Nice. On part de Vichy, dans l'Allier, pour aller vers Pellucin. C'est dans le département de la Loire. Et là, c'est un parcours qui, dans le début de journée, ne va pas être très difficile. Beaucoup de coureurs, je pense, voudront partir en échapper sur cette étape. Alors, même s'il faut se méfier, dans les 18 premiers kilomètres, on a la côte de Cheval-Rigon, 5,7 km à 3,9 km de moyenne. C'est roulant, ce n'est pas extrêmement compliqué. C'est surtout à partir de l'entrée dans le département du Rhône que là, ça va commencer à vraiment s'intensifier au niveau de la course. Vers 70 km de l'arrivée, on a la côte des Trèves, 3 km à 5,2 de moyenne. C'est court, mais voilà, c'est quand même un petit peu pontu. C'est une côte de deuxième catégorie, assez régulière. Et puis ensuite, on va enchaîner jusqu'à l'arrivée quasiment à Pélusin qui est un petit peu sur un replat à Pélusin, mais il faudra quand même se méfier. On a la côte de Chavanais, ça, ça sera à 10 km de l'arrivée. Ça pourrait être une rampe de lancement pour des punchers comme Julien Laphilippe, enfin ce type de coureur. Ça peut être également une rampe de lancement pour des coureurs qui auraient perdu du temps sur des coups de bordure lors du début de course. Et puis, on aura également avant la côte de Condrieux, 1,9 km à 8,5 de moyenne, côte de première catégorie. La côte de Saint-Michel sur Rhône, 3 km à 6,6 de moyenne, côte de deuxième catégorie. On passera deux fois à Pellussin, c'est un circuit le final, là encore, un premier passage à 20 km de l'arrivée. Puis ensuite, on aura donc cette fameuse côte de Chavanais, 3 km à 4,9 de moyenne et l'arrivée à Pellussin qui est encore un petit peu en montée après la côte de Chavanais. Il y aura une longue phase de faux plat pendant 4,5 km derrière si on regarde bien le profil. C'est un parcours qui est difficile dans le final, qui devrait convenir normalement à des leaders même si les écarts devraient être limités entre les grandes écuries. Se méfier quand même, le final est sur des petites routes. J'ai regardé un petit peu sur Google Maps. Le placement serait important, je pense, avant la côte de Condrieux qui est très courte où on pourrait avoir des cassures au sommet. Donc, faire attention sur cette étape-là. On n'aura peut-être pas forcément énormément d'écarts à Pellussin mais on pourrait perdre beaucoup de temps et les coureurs qui perdront du temps sur cette étape. Forcément, ils seront hors jeu pour la fin de la course. Alors, la cinquième étape, c'est un contre-la-montre. On pourrait avoir des écarts après ce contre-la-montre, 25,500 km autour de Barbantane. C'est surtout une étape intéressante parce qu'on arrive dans les bouches du Rhône. C'est-à-dire que le soir, je vous rappelle, on était dans le département du Rhône de la Loire. On arrive dans les bouches du Rhône. Ça veut dire un grand transfert en voiture à réaliser entre la quatrième et la cinquième étape, donc le mercredi soir. Ce qui, physiquement, ne va pas aider à la récupération. Les massages vont se faire extrêmement tard. Alors, l'avantage, c'est que c'est un contre-la-montre, donc on part beaucoup plus tard qu'une étape traditionnelle. Une étape traditionnelle, ça part entre 11h et midi sur un Paris-Nice. Et là, sur cette étape-là, certains coureurs vont partir à 16h. Donc, c'est un peu plus facile. 25,5 km. Une côte, quand même, sur ce parcours, c'est à l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet qui sera le point intermédiaire, le point chrono-intermédiaire. Sinon, c'est assez plein. C'est un aller-retour, on peut le dire, entre Barmantane et Barmantane, donc. Voilà, dans les bouches du Rhône. On a un tout petit passage dans le gare de l'ordre de 500 mètres du côté de Haramont. C'est un parcours où il faudra se méfier. La fin d'étape est en côte aussi. L'arrivée à Barmantane et on a une légère bosse. On peut faire des écarts sur ce chrono. 25,5 km. Les meilleurs pourront coller, je pense, 2 minutes 30, 3 minutes à certains grimpeurs qui ne sont pas spécialistes. Donc, faire attention sur cette étape quand vous êtes grimpeur de ne pas perdre trop de temps ou d'avoir pris assez d'avance lors de l'étape 4 et lors des coups de bordure pour ne pas se retrouver là aussi hors course parce qu'on n'aura pas vraiment énormément de possibilités derrière de reprendre du temps et surtout de faire des gros écarts. L'étape 6, elle est étonnante. 176 km. On part de Peignet dans les bouches du Rhône pour arriver à Brignol dans le Var. C'est une journée qui ne devrait pas changer grand-chose au classement général de Sparinis. Je pense que c'est une étape pour les baroudeurs et coureurs qui auront perdu du temps sur le contre-la-montre, qui auront perdu du temps lors de la première étape difficile, l'étape 4. C'est un parcours qui me semble quand même pas assez difficile pour les leaders. Il n'y a pas de possibilité, je pense, de partir de loin la dernière côte répertoriée, la côte de Saint-Philomène, de Saint-Philomène, 8 km à 3,5 de moyenne. Elle est au kilomètre 159, c'est-à-dire qu'il reste encore 15 km derrière avant l'arrivée à Brignol. En plus, plutôt en faux plat descendant, donc ça ne devrait pas être intéressant pour les leaders. Surtout que la côte de Saint-Philomène, c'est une côte longue mais roulante. Donc pour faire un écart, il faut vraiment être costaud. C'est une étape pour baroudeurs, normalement, sur cette journée. Les leaders ne devraient pas perdre de temps. Alors si vous perdez du temps sur cette étape-là, c'est dommage. Voilà, deux sprints intermédiaires, col de la big, quand la source, voilà, c'est proche de l'arrivée. Le deuxième sprint intermédiaire, là encore, mais une étape qui devrait permettre de faire une petite pause après deux journées, étape 4 et étape 5, qui auront mis les organismes à rude épreuve. L'étape 7, c'est l'étape majeure de ce Paris-Nice, l'étape la plus difficile sur le parcours. Alors, on part de Nice, bien entendu, on sera déjà à Nice, pour aller du côté du col du Turini. Alors, le col du Turini, jamais emprunté par Paris-Nice, jamais emprunté, également, par le Tour de France. Le col du Turini, on le connaît parce qu'il est emprunté chaque année par le rallye du Monte-Carlo. c'est, on va dire, l'étape majeure du rallye du Monte-Carlo. Et là, c'est un petit peu la même arrivée, en fait, que sur l'étape du col du Turini. On passe par la boleine Vésubie, au niveau du sprint intermédiaire, et puis ensuite, la montée, la longue montée vers le col du Turini. Alors, journée extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas que le col du Turini lors de cette étape. On commence avec la côte des Gatières. C'est la sortie de Nice après 10 kilomètres, 4,5 km à 4,8 de moyenne. Ce n'est pas très long, ce n'est pas très dur, mais ça mettra un petit peu en jambes. Et puis, après 10 kilomètres de course, des fois, on n'est pas encore bien en route. Pour les sprinters, il faudra donc faire du home trainer avant le début de cette étape. Ensuite, on a une trentaine de kilomètres un petit peu tranquille. Et puis, la côte de Gourdon, 7,7 km, 4,2 de moyenne. Côté assez habituel sur Paris-Nice. On la prend assez souvent, 7,7 km, donc à 4,2 de moyenne. C'est roulant, ce n'est pas extrêmement dur, mais là encore, la côte de Courségoule. 7,8 km à 5 % de moyenne. Encore une côte de deuxième catégorie. Le sommet est au kilomètre 70. Deux kilomètres après, on a un sprint intermédiaire. Pourquoi pas tenter un coup pour prendre des modifications ou si des sprinters arrivent à passer ces trois premières côtes, essayer de reprendre des points pour le maillot vert. Ensuite, on a de la vallée pendant une cinquantaine de kilomètres avant la côte de Gillette. Deux kilomètres à 5,6 de moyenne, c'est court, ce n'est pas forcément la côte la plus intéressante de la journée. Mais ça va être à partir de ce moment-là que la course va vraiment s'accélérer. Vu qu'au kilomètre 160, on aura la côte de Pélasque. 5,7 km à 6,2 de moyenne, côte de première catégorie. Là, on devrait commencer à avoir un premier écrémage du côté du peloton. Et puis surtout, les équipes de leaders devraient commencer à mettre en route. Pourquoi pas tenter un coup parce qu'un leader pourrait tenter de sortir dans cette côte et faire énormément d'écarts. s'il arrive à tenir dans le col du Turinie. La côte de Pélas, donc, et puis ensuite, la descente, elle est extrêmement courte, assez technique. Et on arrive du côté du col du Turinie. Col du Turinie, première catégorie, c'est très long, le col du Turinie. 15 km, 14,9 km à 7,3% de moyenne. On aura le sprint intermédiaire pendant cette montée du col du Turinie. Le sprint intermédiaire qui aura lieu à la Bolle-Nvesubie à 11 km de l'arrivée. 12, même, km de l'arrivée. Col du Turinie, c'est pas la difficulté la plus connue en cyclisme. Cette montée, elle est irrégulière, la montée du col du Turinie. Le pied est plutôt facile. À partir du 4, 4 km, 5 km du début de la montée, là, on a une première rampe difficile. On a 2, 3 km assez compliqués. Ensuite, à la mi-montée, on a un replat. De nouveau, des rampes difficiles et les 3 derniers kilomètres sont un peu plus roulants. Donc, c'est pas la montée la plus simple en cette période-là de l'année. On pourrait avoir des écarts. Je dis bien, on pourrait avoir des écarts si un coureur est vraiment au-dessus du lot et en très grande forme. Malgré tout, je pense qu'avec la période, mois de mars, normalement, les écarts ne devraient pas dépasser 30 secondes en haut pour le vainqueur parce que physiquement, on n'est pas encore au top. Et si on est au top physiquement au mois de mars, c'est inquiétant si on a des objectifs lors du Giro ou lors du mois de juillet, lors du Tour de France. C'est une étape qui est très intéressante, l'étape reine de ce Paris-Nice normalement. En haut du col du Turini, on pourrait déjà connaître le vainqueur de ce Paris-Nice, mais il reste la huitième étape. Cette étape 8, elle est habituelle depuis une dizaine d'années sur Paris-Nice, depuis qu'on ne fait plus habituellement ce fameux contre-la-montre entre Nice et le col d'Aise. Alors, on repartira de Nice lors de cette étape pour arriver à Nice. Bien entendu, c'est Paris-Nice. 110 km, étape qui va se dérouler dans l'arrière-pays niçois. Des côtes assez habituelles. Étape courte, 110 km, elle devrait être animée, surtout qu'elle devrait partir assez tard dimanche, donc ce qui permet samedi soir de bien faire de la récupération. Ça commence avec la côte de Levence en kilomètre 20.5, 6,2 km à 5,6 de moyenne, côte de deuxième catégorie. Il faut savoir que grosso modo, on a 14 km de plat et puis après, c'est les montagnes russes pendant toute la journée. Levence, on a un sprint intermédiaire, c'est important. Ensuite, on arrive du côté de la côte de Châteauneuf, 5,3 km à 4,3 de moyenne, côte de deuxième catégorie. Le col de Calaison, de Calaison, pardon, 6,3 km à 4,5 de moyenne. La côte de Paye, là, ça commence à être intéressant, ça commence à être habituel sur le Paris-Nice. La côte de Paye, 6,6 km, 6,8 de moyenne, côte de première catégorie au kilomètre 65,5, donc à environ 50 km de l'arrivée. La côte de Paye, c'est intéressant. Je crois me rappeler que c'est Contador qu'avait attaqué dans cette côte-là quand il avait tenté de gagner à Paris-Nice une année en partant de très, très loin. On pourrait avoir une attaque là. Si un coureur se retrouve à 3 minutes, 4 minutes au général, vous partez à la côte de Paye. Si vous arrivez à tenir jusqu'à l'arrivée à Nice, on pouvait vous imposer. Solaire, il était parti à peu près à 50 bandes de l'arrivée l'année dernière pour gagner Paris-Nice. Donc, c'est faisable. Ensuite, on enchaîne sur de l'habituel sur le Paris-Nice. La Turbi Sprint Intermédiaire à côté du centre de formation de la S-Monaco. Ensuite, le Col d'Aise, 1,6 km à 8,1 de moyenne. Première catégorie, très pontue, très dure. On redescend. Premier passage sur la ligne d'arrivée à Nice. Et puis ensuite, le Col des 4 chemins, c'est les 5 premiers kilomètres du Col d'Aise. Et ensuite, on tourne. Descente technique. Il ne faut pas oublier la descente du Col d'Aise très difficile. L'année dernière, pour vous rappeler, c'était les frères Isaguiré qui étaient tombés à 5,6 km de l'arrivée dans la descente. Et puis, les deux derniers kilomètres, il faudra au moins avoir une minute, 45 secondes, une minute d'avance parce que les trois derniers kilomètres sont plutôt plats avec l'arrivée du côté de la promenade des Anglais à Nice. Alors, ce Paris-Nice, il convient à quel type de coureur il faudra être grimpeur ? Un grimpeur peut s'imposer à Paris-Nice s'il ne perd pas trop de temps sur le contre-la-montre. Un coureur de type Nibali pourrait s'imposer sur cette course s'il n'y a pas du moulin. Du moulin, il a gagné Paris-Nice avec le contre-la-montre 25 kilomètres. Le col du Turini, même s'il est régulier, c'est un col qui peut lui convenir. 14 kilomètres, il a le temps de mettre la machine en route. Un grimpeur, forcément. Un puncher ne pourra pas s'imposer. Un Tony Gallopin, un Lafilippe ne pourra pas s'imposer cette année sur Paris-Nice. Et puis, surtout, un coureur qui a quand même un minimum de forme au mois de mars. Un coureur qui a totalement méforme, même si c'est un bon grimpeur, il ne peut pas s'imposer sur ce Paris-Nice. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et puis, surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Envoyez un mail si vous avez envie à l'adresse laméricproduction arbregmail.com. Et puis, on se retrouve pour détailler le parcours de Tireno Adria Tico. Ça, c'est dans la foulée, assez vite. Et puis, surtout, on fera un bilan, je pense, sur ce Paris-Nice après 4 jours de course, donc après la première étape difficile, l'étape 4. Et on fera un bilan à l'arrivée sur ce Paris-Nice pour voir qui a bien marché et qui n'a pas très bien marché sur cette course. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada